Ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais un élan, un gros élan. Et si tu me connais un petit peu, bien, tu sais que je fonctionne beaucoup par action inspirée. Et j'avais à produire une infolettre aujourd'hui, qui doit être diffusée demain soir, vendredi, comme à tous les vendredis soirs. Et j'avais quelques sujets en tête, mais rien de bien précis. Et comme d'habitude, je me laisse guider quand c'est le temps de passer à l'action. J'ai souvent des actions inspirées. Et ce matin, à mon réveil, c'était vraiment fort. Et c'était tout simple. C'était de partager mes prières. Et la prière qui m'est venue en cette journée du 1er octobre, peut-être que tu vas regarder cette vidéo plus tard, ou parce que je vais la mettre également sur YouTube, parce que c'est une vidéo qui doit être diffusée à beaucoup, beaucoup de monde. Tu vas comprendre pourquoi. Je baisse mes yeux parce que j'ai écrit un texte. Pour rien oublier. Mon nom, c'est Marie-Josée Saint-Pierre, guide en libération bienveillante, auteur du livre « Deuil, pardon et détachement » et initiatrice de la communauté Heureuse Saint-Quantaine. Donc, je te partage ma prière que j'ai concoctée spécialement. C'est une forme de prière que moi, je fais régulièrement, tous les jours. Mais je l'ai, j'ai adapté le thème avec l'inspiration, l'inspiration créatrice que j'ai eue ce matin à mon réveil. Donc, tu peux la faire avec moi. Et on va procéder sur le point karaté. Tu vas voir qu'il y a plusieurs techniques dans cette prière-là. J'aime ça, j'aime les, mes outils, mes méthodes et mes techniques. Aujourd'hui, je commande d'être 100% incarné, 100% enraciné et ancré à la terre-mère, même si je ne sais point comment faire. Aujourd'hui, je commande d'être 100% incarné, 100% enraciné et ancré à la terre-mère, même si je ne sais point comment faire. Aujourd'hui, je commande d'être 100% incarné, 100% enraciné et ancré à la terre-mère, même si je ne sais point comment faire. Et je commande que tout ce qui empêche cela soit détruit et décréé entièrement maintenant. Merci, merci, merci. On respire profondément. Et je demande la présence de mon être supérieur. Je demande la présence de mes guides. Je demande la présence de mes anges gardiens. Je demande la présence des archanges, Uriel, Sandalfon, Gabriel, Raphaël, Michael, Melchisedec et Métatron. Et je demande la présence des êtres de lumière et des maîtres ascensionnés autour de nous, autour de moi, présentement. Je leur demande d'être là pour cette prière. À toute cette équipe, merci de votre présence. On reçoit souvent des messages de votre part venant de canalisations diverses qui nous disent de faire des demandes, de ne pas hésiter à faire des demandes. Bien, aujourd'hui, c'est le temps de vous manifester parce que j'ai une demande. Et toutes les personnes qui vont faire cette prière font partie de cette demande. Écoutez ma prière et surtout, exaucer ma prière. Même si je ne sais point comment tout cela peut être possible, je vous demande et je vous autorise d'imprégner et d'envelopper d'amour, de paix, de lumière et de joie, tous les êtres vivants de l'univers. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci pour les miracles divins que je vous demande et vous autorise à créer. Dans l'amour, la paix, la paix, la lumière et la joie pour tous les êtres vivants de l'univers. Et que tout ce qui empêche cela soit détruit et décréé entièrement maintenant. Right and wrong, good and bad, puck and pod, all night, shots, boys and beyond. Merci, merci, merci. On respire. Voilà, c'est ma demande à toi, chère équipe de l'au-delà. À toi l'honneur maintenant. À toi qui écoutes cette vidéo, c'est à ton tour de faire cette prière. Souvent, très souvent, tous les jours et surtout de la partager. Merci d'avoir été là. Merci. de propager cette prière. Bye bye. Oups.